On passe à notre dossier du jour. Allez, le dossier du jour. Comment concilier vie professionnelle et vie privée quand on travaille avec son conjoint ? En France, deux entreprises sur dix sont dirigées par des couples. Travailler à deux, c'est mettre toute son énergie au service évidemment d'un projet commun. Mais ça comporte aussi des risques. Celui déjà de parler du boulot 24h sur 24 toute la journée, ce qui est assez épuisant. Et puis comment réussir à séparer sa vie personnelle de sa vie professionnelle dans un couple ? Pour en parler, on va accueillir Paola Purhari, qui est évidemment l'une des rédactrices en chef de Je t'aime, etc. Et qui va nous raconter tout ça. Paola. Alors vous avez rencontré un couple qui a fait le pari d'entreprendre ensemble. Oui, tout à fait. Avec Hilal Amani, on a rencontré Pauline Echarif. C'est vraiment le couple parfait. Elle est diplômée d'HEC, lui de Harvard. En 2011, il la demande en mariage, elle accepte. Et ils se disent, on va aller choisir notre bac de fiançailles ensemble. Ils choisissent la place Vendôme, c'est le temple de la joaillerie à Paris. Mais c'est un temple un peu intimidant et surtout hors de prix. Vous allez voir, cette aventure romantique a pris une toute autre tournure. J'arrive, il m'a demandé de l'épouser et j'ai dit oui. On n'avait pas de bac de fiançailles. Et donc on a été, on s'est dit, on va rêver, on va aller au plus bel endroit au monde pour regarder les bacs de fiançailles. Et on est venu ici, place Vendôme, on a été aussi voir d'autres joailliers. Et on s'est rendu compte que pour nous, pour notre expérience, c'est pas ce qu'on voulait tout simplement. C'est une histoire d'amour qui est tombée par hasard sur une opportunité business. Et on a saisi l'opportunité, on s'est dit, c'est le moment de créer une expérience, un joaillier, une marque. On a agi, on n'a pas laissé ça au niveau du plan ou du rêve. On a pris des risques et créé l'entreprise. Ça a démarré comme ça, place Vendôme. Ils ont vraiment essayé de casser les codes de la bijouterie. C'est vraiment une marque à petit prix, un abordable, vendue sur Internet. Finalement, c'est Pauline qui a dessiné elle-même sa bague de fiançailles. Charif lui a mis la bague au doigt et l'aventure a été lancée. Bon, alors c'est très courageux d'entreprendre, mais ça l'est encore plus en couple, moi je trouve. Surtout que ça leur prend tout leur temps, Pauline et Charif. Vraiment, ils sont à fond. Ils se sont fixés une discipline de faire qui commence tous les matins à 7h30 sur les quêtes Seine. Regardez. On est ensemble du matin au soir. Ça commence par la course à pied. Ça permet de discuter de tous les problèmes à venir dans la journée. Ou des trucs positifs aussi. Et aussi des bonnes nouvelles de la journée. C'est un moyen d'être un petit peu ensemble, hors du bureau. En général, on parle quand même de travail. Quasiment tous les matins, on arrive au travail ensemble. C'est un grand, grand plaisir de se dire, on se lève le matin et en fait, on a encore ce moment ensemble. On bascule complètement dans les derniers mètres quand on sait qu'on risque de croiser les employés. Et que du coup, il faut se tenir. Allez, on rentre. Oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'afficher son amour tout simplement au bureau. Surtout quand on est patron. Alors eux, ils sont hyper rigoureux. Il n'y a pas de petits noms en public, pas de gestes d'affection. D'ailleurs, ils ne partagent pas le même espace au bureau. Pauline, elle est dans l'open space. Lui, il a son bureau à part. Parce qu'en fait, c'est lui le boss quand même dans le couple. En tout cas, sur le papier. Même si Pauline a réussi à ce qu'ils se versent le même salaire. Et ils ont chacun leur domaine. Lui, c'est les finances. Et elle, la création artiste. C'est vraiment l'américaine. C'est vraiment un truc américain. C'est comme on le voit dans les films dans des success stories. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Mais on a compris, ils ont une répartition très claire des tâches. Ils ont tenu vraiment à avoir chacun leur domaine. Mais bon, ils se consultent en permanence. Ils parlent de boulot tout le temps. Mais si Sharif, c'est le patron. Et qu'elle est inférieure à lui dans la hiérarchie. Par rapport aux autres employés, ça doit être un peu bizarre. Pourquoi vous faites non des doigts, Caroline ? C'est elle, la tête ? Non, je n'ai pas forcément dit non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'autre puisse se sentir lésé. Or, visiblement, ils partagent tout. Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils sont... Et ils ont payé le même salaire. C'est vraiment une histoire de papier. C'est lui le boss. Mais en tout cas, il la consulte tout le temps. Il parle de boulot tout le temps. Quand je les ai rencontrés, je leur ai demandé si ce n'était pas compliqué de travailler ensemble comme ça. Et même après six ans de collaboration, c'est toujours difficile. Ils ont dû se fixer des règles. On se force à décrocher. On a des soirées où on se dit que ce sont des soirées perso. On ne parle pas de travail. Et c'est difficile parce que souvent, dans le cours de la conversation, ça revient. Parce qu'on est passionné. On a envie d'en parler. On a envie de se raconter. On n'a pas que ça dans nos vies. Mais c'est hyper important pour nous. Sincèrement, si tu ne fais pas attention, tu peux retomber dans un envahissement total de ta vie privée dans lequel tu ne décroches jamais. Il faut avoir la discipline de mettre des créneaux pendant lesquels c'est interdit. Pendant la conversation, ça y est, on s'est mis à redériver, à parler d'un truc. Il faut absolument être capable d'en sortir. Mais ça demande un effort, un vrai effort. Est-ce que Pauline et Sharif, ils ont d'autres projets, à part évidemment le développement de leur boîte ? Non, non, je vous vois venir. Il n'y a pas de projet à part l'ouverture d'une deuxième boutique à Lyon. Pourtant, c'est un jeune couple marié. Il n'y a pas d'enfant prévu. On leur a posé la question. Et pour Pauline et Sharif, leur entreprise, c'est leur bébé. C'est vrai qu'on n'a pas d'enfant. Parce qu'en fait, on est très, très occupé avec le chibiot. Quand on nous demande si on a des enfants, en fait, on répond non, on n'a pas d'enfant. Mais de la première réaction, moi, j'ai l'impression d'avoir une famille immense. De 25 personnes. Je n'ai pas envie de dire que c'est comme des enfants, parce que ça fait paternalisme, ce n'est pas ça. Non, mais on a de l'affection. C'est comme on a vécu plein de choses ensemble. Il y a eu une époque où on ne pouvait pas s'écarter trois jours sans que l'entreprise se mette à pleurer et qu'on doive revenir en catastrophe. Là, ils commencent à être indépendants, ils commencent à faire ses nuits, ils commencent à aller au pot. Je parle de l'entreprise. Et du coup, ça nous permet d'être bronzés, de partir en vacances plus longtemps, sans qu'il y ait un drame en permanence. Mais c'est quand même incroyable. Oui, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? C'est une success story. Alors moi, ce qui peut me plaire là-dedans, c'est d'assumer ses ambitions et sa carrière. Oui, exactement. Mais on voit qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont fait des erreurs, que là, maintenant, ils sont organisés. Donc c'est un peu une success story. Il faudrait les suivre. C'est un modèle, en fait. Une love story, une success story. C'est ça. Question, Caroline. On a l'impression quand même que l'aventure professionnelle est un énorme ciment de ce couple. Qu'est-ce qui se passe quand l'aventure professionnelle, si jamais ce qu'on ne leur souhaite pas, ça a l'air plutôt bien parti, si ça vacille ? J'ai l'impression que ça n'a pas toujours été simple, quand même. Non, ça a été même très compliqué. Ils se sont accrochés. C'est des bâtons. Quand on les a vus courir ensemble, vraiment, ils regardent dans la même direction et on a l'impression qu'ils pourraient vraiment monter la montagne sans aucun problème. Ça fait partie du succès. Parce qu'en fait, un couple qui vit, c'est un couple qui fonctionne de projet à projet. Et si le projet est compliqué, on se bat à deux. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui travaillent ensemble et qui nous regardent, peu importe le métier d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'on concilie ? Vous, vous conseillez quoi, Caroline ? Comment on concilie sa vie professionnelle et sa vie de couple ? Alors, d'abord, Alexandre a raison. C'est-à-dire que ce qui fonde le couple, c'est le projet. C'est ça qui va le structurer. C'est ça qui va lui amener une inspiration. Ensuite, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de plaisir à être ensemble. Parce que si on n'a pas... Si on ne peut pas supporter tout le temps, 24 heures sur 24, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, il faut aussi veiller à préserver un espace propre à chacun que chacun puisse avoir un petit moment d'intimité ou en tout cas, sa sphère personnelle. Et puis, il faut être très vigilant aussi sur les règles du jeu. Ne pas se laisser totalement envahir. Ne pas ramener le bureau à la maison. Ce qui est très compliqué. De la même manière qu'il faut éviter de ne pas se disputer pour des raisons professionnelles devant les gens. Parce que ça va laisser des traces. Ça va être beaucoup plus compliqué après d'oublier cette dispute. Parce qu'il y aura des témoins et que si on passe beaucoup de temps ensemble, ça peut s'imprimer et devenir des repères. C'est quand on s'était disputer la dernière fois. Mais pour le coup, en tant que tel, ça peut présenter des risques quand même de travailler ensemble. Bien sûr. On risque d'étouffer, de ne jamais arrêter de travailler ou au contraire, de ramener les conflits conjugaux aussi au bureau. C'est-à-dire que quand on s'est engueulé le matin, on continue de s'engueuler pendant la matinée devant la machine à café et on n'arrête jamais. Et puis ensuite, je crois aussi que le fait de se voir tout le temps, ça peut faire perdre à l'autre une partie de son mystère. C'est-à-dire qu'il devient totalement transparent. En même temps, ça amène une meilleure compréhension. Parce que quand l'un ou l'autre est indisponible, l'autre sait pourquoi, il sait qu'il est fatigué, il est au fait de ses occupations, il sait qu'il a besoin de prendre du recul. Ça permet aussi de se laisser respirer chacun. Là, j'entends un avantage. D'accord, là, j'en entends un. Vous savez que c'est compliqué, j'imaginais, vous rentrez à la maison et vous dites, qu'est-ce que tu as fait au boulot ? Mais c'est ça, il n'y a pas de cellule de décompression entre le moment où En tout cas, vous le conseillez. Vous le conseillez et retrouvez une cellule de décompression à un moment donné. À l'épreuve de la réalité, c'est vrai que ça tient rarement. Maintenant, il y a quand même décroché à un marché ou bien qu'il ait été brillant dans une intervention, qu'il a bien négocié ceci, cela. On peut se dire, je ne suis pas avec n'importe qui. D'accord. Quand il y a une vraie différence hiérarchiquement, là, ils l'ont décidé, en gros, puisqu'ils ont tout créé. Mais parfois, on est dans une entreprise, on a trouvé l'amour au bureau et il y a une vraie différence hiérarchique. Il y a aussi les autres, les collègues. Moi, je me suis retrouvée prise en sandwich. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'avais un supérieur hiérarchique et j'avais sa fiancée, sa nana en dessous. Oui. Et donc, c'est très particulier. Et quand on n'est pas très intelligent, je parle de couple parce que moi, je suis intelligente, mais s'ils ne sont pas très intelligents, c'est vite invivable. Ce n'est pas évident. Mais cela dit, vous étiez au courant qu'ils étaient en couple. Mais pour ceux qui nous regardent, qui travaillent ensemble et qui se disent, est-ce qu'on le dit au bureau qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on le dit ? Super question. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Écoutez, je crois que... Dans le public, on m'a dit non. Non, non, on ne dit rien. Shoot, shoot, shoot. Eh bien, je crois que quand on ne le dit pas, c'est très vite un secret de polichinelle et que, tout simplement, les autres vous en veulent d'essayer de les abuser ou alors ils vont rire de vous. Donc, autant jouer la transparence. Ça, c'est vrai pour la France. Maintenant, il y a des cas aux Etats-Unis où le fait de ne pas être ensemble, de ne pas faire couple à l'intérieur de la société fait partie du contrat d'embauche. Oui, c'est interdit, quoi. C'est interdit. On n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Bon, mais alors, si on est en couple, on le sait, mais on veut essayer de garder une certaine distance au travail, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il faut se vouvoyer ? Est-ce qu'il faut changer de registre ? Déjà, ne surtout pas dire mon petit chéri, tu vas la frère copieuse ? C'est ça, ni mon canard laqué, c'est plus gênant. Il ne faut jamais dire mon canard laqué, de manière générale. Quand on a des salariés, c'est vrai que, sous ces ordres, et même qu'on travaille avec des gens avec lesquels on n'est pas intime, c'est beaucoup plus pratique de se vouvoyer ou même de s'appeler tout simplement par son prénom parce que dire monsieur Jean-Pierre, ça va être un peu compliqué. Si les collègues, ils critiquent ton mariage. Quand vous dites vous voyez, c'est-à-dire la journée on vous voit et passe à 20h30, la journée est finie, on repasse au-dessus. On repasse au-dessus. Ça peut être excitant, un peu schizophrène. Attention. Il ne faut pas se tromper. Pour Oran, c'est schizo. Je pense contrairement à ce que vous croyez, ça vient très spontanément parce que c'est aussi une question de crédibilité. Si vous avez des clients, que vous avez des contrats à négocier, vous ne pouvez pas forcément vous dire qu'il y a des gens avec qui ça ne passe pas. Moi, j'ai une question pour une fois, une question intelligente. Ah bon ? Attention, parce que là, il y a la pression. Attention, on peut lancer le jingle question intelligente. C'est la question intelligente de Salvatore. Attention. Il n'y aura pas de la jalousie entre... Enfin, ça peut arriver qu'ils sont jaloux si quelqu'un est plus successful de l'autre. Bien sûr. Il y a de la jalousie de couple. Évidemment qu'il peut y avoir une forme de jalousie, mais en même temps, le fait de travailler ensemble, c'est un challenge permanent. Voilà. Pour plaire aussi à l'autre ce que vous nous disiez. Là, on parle des couples qui sont ensemble depuis un certain temps, qui travaillent ensemble, mais clairement, le bureau, le lieu de travail, ça peut être un lieu hyper érotique pour former des couples. Oui, oui, oui. Et là, pourtant, on n'a pas beaucoup d'études sur ce sujet-là. Je pense tellement que les entreprises sont plutôt frileuses par rapport à cette problématique. Mais par contre, il y a un énorme sondage qui a été réalisé. Et figurez-vous que oui, effectivement, c'est hautement érotique. D'abord, il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent sur leur lieu de travail. Oui, parce qu'en fait, dès le début, dès l'entretien d'embauche, on est en mode séduction, quelque part, puisqu'on doit séduire ou être engagé. Et donc, on fait attention à la façon dont on est habillé, la façon dont on se tient, la façon dont on parle et tout ça. Voilà. Puis, il y a plein de points communs aussi au travail. Évidemment, ce sont des collègues. Donc, il y a au moins le point commun de la même boîte dans laquelle on bosse ou des points communs par rapport à son parcours académique. Donc, voilà, ça crée des affinités. Et puis, et là, c'est le côté érotique d'Aphnée, c'est qu'effectivement... Rappelez-nous le côté érotique du lieu de travail. Oui, c'est les lieux. La photocopieuse. Les Kajibis. Les Kajibis. Non, c'est un peu moins ça. On peut aussi travailler dans une boucherie. Tout n'est pas érotique. Le sang sur le... Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Une chambre froide pour se réchauffer ? Je ne sais pas. Mais oui. Tout devient érotique. Tout peut devenir érotique. C'est un changement de cadre. Mais la photocopieuse, c'est quand même une grosse bêtise. Parce que vraiment, je ne vois pas quand quoi c'est... Non, je ne vois pas. On change la cartouche. Mais c'est une petite salle secrète. Ah oui, c'est entre... Ah, d'accord. Les sextos en réunion pendant que... Bon, en vrai... Évidemment. Évidemment. Bon, en tout cas, le couple au travail dans la vie, ça peut être très chouette quand même. On vient de le voir dans ce témoignage. Eux, ils sont morts chènes. Mais pour une linguiste comme Aurore, un sentier qui est avec nous, alors travail et couple, c'est la double peine. Vous allez nous expliquer pourquoi. Parce que vous connaissez l'étymologie motraille ? Bah, racontez-nous. C'est un instrument de torture en latin. Ah ! Oui ! Quel drôle de langue. Quel drôle de langue. Ah oui. Et couple, ça vient du latin copula qui signifie chaîne. Donc, être en couple, étymologiquement, c'est être enchaîné. Mais être en couple au travail, c'est être enchaîné et torturé. C'est l'inquiète. C'est l'inquiète. C'est l'inquiète. Et on peut copuler même si les mots sont un petit peu animaux et les deux mots viennent du mot couple. En revanche, dans une association entre deux personnes qui forment un couple au travail, même s'il n'y a pas de relation amoureuse, il vaut mieux éviter le terme copuler. D'ailleurs, dans votre couple amoureux, je vous recommande d'éviter aussi le mot copuler et de dire viens là chérie qu'on copule. Oui, oui, ça ne fonctionne pas du tout. On bannit le mot copuler. Très bien. Merci beaucoup Aurore. Merci beaucoup Paola. On ferme les dossiers du jour. Merci beaucoup.